C'est parti, on clap your hands ! Très dur de savoir quand c'est arrêté. Ouais les gars, la meuf qui adore faire les claps sur les tournages, c'est moi ! Alors je sais les chats que le titre de cette vidéo YouTube en a très certainement alarmé plus d'un. Oui j'avoue, j'ai voulu jouer sur les putaclics, à un moment donné soyons honnêtes ! Mais la vérité c'est que j'ai très envie de vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. D'ailleurs je pense qu'un jour il serait peut-être temps que je lance un podcast, parce que je vous fais beaucoup trop de vidéos blabla sur YouTube en face caméra, où en fait je traite d'un sujet où je vous dis au début « Ouais vous inquiétez pas, ça va durer 20 minutes ». On sait, on sait très bien, vous et moi, que cette vidéo risque d'en durer beaucoup plus. La vérité c'est qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon rapport au sport. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça dans cette vidéo YouTube ? Parce que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, c'est une conversation que j'ai beaucoup eue ces derniers temps, que j'ai beaucoup eue d'ailleurs depuis janvier 2022, donc il y a un peu plus d'un an, avec différentes personnes de différents milieux, qui pratiquent différents sports. Et je me suis rendu compte qu'on était nombreux à penser ou à ressentir ce que je ressens actuellement, mais qu'on n'était pas beaucoup à en parler finalement. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'échanger là-dessus avec vous, notamment aussi parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu ce qu'on appelle pour les pratiquants de crossfit, qui est le sport, ou plutôt l'un des sports que je pratique, même si je le pratique un peu moins en ce moment, il y a eu les Open. Les Open, ce sont un ensemble de WOD qui sont proposés chaque semaine entre 3 et 5 WOD pour pouvoir tout simplement tester un petit peu votre niveau de crossfit par rapport au monde entier finalement, ce qui est assez stressant quand on y pense, mais qui peut être aussi quelque chose de très motivant pour les pratiquants. Et c'est vrai que quand j'ai commencé le crossfit en 2018, chaque année, je partageais mes Open avec vous. J'ai dû faire ça jusqu'en 2020, 2021 par là. Et puis ces deux dernières années, je ne l'ai pas fait, et cette année, comme l'année dernière, j'ai eu des questions, mais Juju, est-ce que tu fais les Open ? Pourquoi tu ne les fais pas ? Est-ce que tu vas nous les filmer ? Ça nous manque les vidéos crossfit, parce que ça fait un peu plus d'un an, je pense que je n'ai pas posté de vidéos de crossfit sur ma chaîne YouTube, de vidéos de compétition tout simplement, autour du sport notamment. Et puis très souvent, il y en a aussi parmi vous qui me disent, mais Juju, on ne voit plus de story d'entraînement, tu ne nous filmes plus tes séances de sport ? Finalement, la question qui revient le plus, c'est, Juju, est-ce que tu t'entraînes toujours ? Et la réponse est, et je sais que je vais en décevoir plus d'un, évidemment les gars, que je m'entraîne encore, vous croyez quoi ? Bien sûr que je m'entraîne toujours, et bien sûr que je prends toujours autant de plaisir à m'entraîner, et je dirais même que ces derniers temps, j'en prends plus. Je pense que pas mal d'entre vous ne sont pas sans savoir qu'il y a un petit peu plus d'un an, en janvier 2022, j'ai eu un petit souci de santé, alors je dis petit, la vérité c'est que ce n'était pas si petit que ça, j'ai eu, pour être très exacte, une péricardite. Une péricardite, c'est un problème au niveau du cœur, et grosso modo, de façon très simplifiée, c'est le péricarde qui s'enflamme. Alors le péricarde, c'est une membrane qui vient entourer les différents ventricules du cœur, les quatre ventricules, et ce péricarde s'enflamme, se décolle des ventricules, et laisse passer un liquide qui ne devrait pas passer là, qui fait que ça vient créer une inflammation, et qui fait que c'est douloureux. Donc j'ai eu cette péricardite en janvier 2022, et quand ça m'est tombé dessus, je vais être très honnête avec vous, ça a été le coup de massue en mode, en fait ça y est, genre, je vais faire quoi si je ne peux pas m'entraîner ? Est-ce que je vais retomber dans des troubles du comportement alimentaire ? L'anorexie, je vous ai pas mal parlé de mon anorexie sur ma chaîne YouTube, je vous remets les vidéos qui traitent de cette anorexie sur ma chaîne, juste ici. Et forcément en fait, tout un tas de questions, parce que le sport c'est quelque chose qui draine, qui berce mon quotidien, ça fait partie de ma routine, et c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Et là je me suis dit, mais je vais être privée de ça, pendant un temps indéterminé, et je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire d'un point de vue physique, d'un point de vue moral, d'un point de vue énergie, d'un point de vue quoi faire à la place de mon sport, pour combler ce temps que j'avais réservé à ça dans mes journées, enfin vraiment, pour vous donner une idée, les 10 premiers jours, 15 premiers jours qui ont suivi mon hospitalisation et l'annonce de cette péricardite, j'étais dépité. J'étais au fond du saut quoi, j'étais allongée sur mon canapé, à pleurer peut-être un jour sur deux, en train de me dire, et puis si ça ne guérit pas, je fais quoi ? Si j'ai des séquelles, si je dois réadapter ma pratique pour le reste de ma vie, qu'est-ce que je fais ? C'était vraiment pas mal de questionnements, et très clairement j'étais dans un état de déprime, on va dire, passager, qui était un peu compliqué à gérer, heureusement j'ai Bibou qui m'a vite remis un petit coup de pied aux fesses, et d'ailleurs c'est grâce à cette période finalement que Balance ton frigo a vu le jour sur ma chaîne YouTube, donc cette petite aparté juste pour vous dire que chaque fois qu'on pense que quelque chose de négatif survient dans notre vie, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Bref, tout ça pour vous dire que ce problème de santé a été finalement l'élément déclencheur de quelque chose de très positif, même si j'en avais absolument aucune idée au départ. Ça m'a complètement fait évoluer, ça a complètement changé ma perception et ma vision du sport. Pour vous retracer un petit peu ma façon de faire du sport depuis que je suis toute jeune, je suis quelqu'un qui a toujours été très sportive. Je fais du sport vraiment depuis que j'ai 4 ans, donc j'ai jamais pas fait de sport dans ma vie. Ça a vraiment drainé mon quotidien depuis mon enfance, il y a des enfants qui font plutôt des activités artistiques, culturelles, etc. Moi c'était le sport, ça a vraiment toujours été le sport. J'ai fait des années d'équitation durant lesquelles j'ai toujours fait de la compétition, parce que vous allez vite le comprendre, en fait j'ai toujours fait du sport pour la compétition. J'ai jamais fait du sport pour faire du sport. Et c'est important de vous le dire pour comprendre un petit peu la suite, c'est-à-dire que quand j'ai fait de l'équitation, j'ai très vite fait les championnats de France en pony game, j'ai fait les championnats de France en concours complet, majoritairement en concours complet d'ailleurs, parce que c'était vraiment ma discipline. Je les ai faits à plusieurs reprises, donc c'était vraiment un but à atteindre en fait chaque année, de pouvoir aller à la mode beuveron. Quand j'ai fait du taekwondo, ça a toujours été pour pouvoir passer des ceintures, augmenter de niveau, commencer à faire des petits combats. Alors à l'époque j'étais une enfant, donc j'avais un plastron, vous savez, parce qu'au taekwondo on ne fait pas de combat quand on est petit sans protection. J'ai fait également de la danse, mais quand je faisais de la danse, c'était toujours dans un objectif de présenter une chorégraphie en fin d'année, c'était pas juste pour aller danser. Quand j'ai fait de la course à pied, période, vous le savez, assez sombre de ma vie, parce que c'était en période d'anorexie, donc c'était vraiment pas pour les bonnes raisons que je courais, eh bien c'était toujours pour pouvoir participer à des courses officielles également. Je veux dire, j'ai pas fait de course à pied sans participer à des courses officielles. Et quand je me suis mise à la musculation, c'était dans un premier temps pour sortir de l'anorexie. Et puis très vite, il y a eu cette compétition de culturisme en 2017. Je vous remets un petit peu quelques photos, parce que c'est un très grand moment de ma pratique sportive en bodybuilding. J'ai fait cette compète-là, qui était aussi un petit peu pour moi la fin de l'histoire, et qui vraiment venait écrire le ZN par rapport à mes troubles du comportement alimentaire, en mode j'avais signé la fin de cette partie-là de ma vie et de ces soucis de santé. Et puis je me suis mise au crossfit. Bah pareil, pour pouvoir faire les open, puis pour pouvoir faire des compétitions. Alors des compétitions en team avec Bibou, parce qu'effectivement, je sais pas pourquoi, mais je ne me vois pas faire de compétitions solo en crossfit. Et puis du coup, finalement, j'ai toujours fait du sport dans cette envie de performer, cette envie d'avoir des objectifs, cette envie pas d'exceller, parce que je suis loin d'être la meilleure, qu'importe le sport que je pratique, mais cette envie peut-être, ouais, d'exceller par rapport à moi-même, d'être toujours plus forte, toujours plus musclée, toujours plus endurante, faire toujours plus de compét, avec toujours des meilleurs classements, etc. Donc en fait, finalement, une espèce de petite compét toujours présente avec moi-même. Ajoutez à ça le fait que je travaille sur les réseaux sociaux, que ce que je vous partage au quotidien, c'est ma motivation pour le sport, ma passion pour le sport, mais que du coup, moi-même, je suis consommatrice de ce type de contenu, et donc je suis des personnes sur les réseaux sociaux que j'admire au plus haut point, et qui sont aussi dans cette façon de pratiquer le sport, à savoir de, on pratique en ayant des objectifs, et en ayant des échéances de compétition, avec des choses à prouver, ou des choses à atteindre. Et en fait, arrivé à un moment, je me suis dit, quelque part, c'est très motivant, avoir des objectifs, c'est hyper important dans la vie, et je vous le répète souvent, et moi-même, j'en ai toujours eu, dans les différents domaines de ma vie, que ce soit le sport, le travail, les études, même mes relations, je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça, et en même temps, ça peut avoir aussi ce côté hyper stressant, ou peut-être parfois culpabilisant de, mais finalement, la question qui se pose, et que je trouve hyper importante, c'est, est-ce que j'ai le droit, est-ce que vraiment, j'ai le droit de juste m'entraîner, parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien, parce que ça me vide la tête, et sans forcément chercher, à chaque séance, à faire mieux, ou à se dépasser, ou à se mettre dans le rouge, au point d'être allongé par terre, en train de cracher ses poumons. Et en fait, j'en ai arrivé à un stade, où j'avais la sensation, que je n'avais plus le droit, de faire du sport, juste pour ça en fait. C'est arrivé à un tel stade, que avant d'avoir, ces soucis de santé en janvier 2022, c'est pour ça que je vous ai fait, une petite aparté, par rapport à mes soucis de santé, au début de la vidéo, c'est parce que sinon, vous n'allez pas comprendre, le pourquoi du comment, j'ai eu tous ces questionnements. Quand j'ai eu ces soucis là, je me suis rendu compte, que je n'étais même plus satisfaite, des entraînements que je faisais au quotidien. Ça veut dire que, j'en étais arrivé à un stade, où je sortais de chacun de mes entraînements, en étant frustrée, en étant déçue de moi, en ayant l'impression d'avoir fait moins bien, d'être de moins en moins forte, de ne toujours pas réussir, à faire telle ou telle chose, à atteindre tel ou tel objectif. Et je me suis dit, mais merde en fait, je ne suis jamais contente, je ne sors jamais d'un entraînement content. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mûri pendant le premier mois, où j'ai été complètement arrêtée dans ma pratique sportive, et où ça m'a laissé le temps finalement de me repositionner, et de me poser toutes les questions en fait, que j'avais besoin de me poser, parce que je me disais, au moment où je vais être autorisée à reprendre mon sport, il faut que je sache dans quelle direction j'ai envie d'aller. Et encore une fois, au début, je pensais vraiment en mode quel objectif je vais avoir, quelle compétition je vais vouloir faire, comment je vais vouloir reprendre, etc. Et puis finalement, c'est moi qui se sont enchaînés, durant lesquels je n'ai pas pu pratiquer. J'ai eu le temps de penser à plein de choses, j'ai eu le temps de parler avec plein de monde, et je me suis rendu compte qu'on était presque un peu tous bloqués dans ce besoin de faire du sport pour toujours atteindre quelque chose. Et à un moment donné, je me suis dit, mais merde, pourquoi c'est plus ok de juste faire du sport, parce que ok, c'est cool, et pourquoi c'est même plus ok de faire une séance de sport qui nous plaît ? Ce que je veux vous dire, c'est qu'avec les réseaux, et moi-même, je pense que j'ai parfois eu ce discours-là, qui est peut-être culpabilisant, et je l'entends aussi autour de moi, de la part de personnes que j'admire, etc. On a beaucoup ce discours de, pas forcément no pain, no gain, mais tu sais le côté, si tu fais une séance de sport, c'est pour te faire mal, si tu fais que des exercices que t'aimes, tu ne progresseras pas, si tu n'as pas d'objectif, tu vas te lasser, tu ne seras plus motivé, etc. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais vous témoigner de mon expérience, qui est que ça fait depuis janvier de cette année, donc un an post-accident, que j'ai retrouvé un niveau qui me convient dans ma pratique sportive, mais surtout que je m'entraîne, genre sans avoir la boule au ventre, avant d'aller m'entraîner, et franchement, ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé, parce que quand j'ai pu reprendre le sport, c'était en juillet 2022, donc après six mois d'arrêt, j'ai d'abord repris dans une optique de ok, là, il faut que je remette mon corps en forme, autant d'un point de vue musculaire que d'un point de vue cardio, etc. Donc j'ai eu vraiment six mois de juillet à décembre, où voilà, j'avais cet objectif-là de revenir à un niveau qui me semblait correct, pas forcément le niveau que j'avais laissé, mais en tout cas quelque chose qui s'en rapproche. Et en fait, en janvier, bah déclic, ok, bah ça y est, meuf, t'es revenue à un niveau plutôt correct par rapport à tes années de pratique, etc. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Quel est l'objectif ? Est-ce que t'as envie de faire des compètes à nouveau en team avec Thibaut, en CrossFit ? Est-ce que t'as envie de faire des compètes solo en CrossFit ? Est-ce que t'as envie de faire une compète de bodybuilding ? Bref, vraiment, je me suis reposé toutes les questions. A noter qu'entre-temps, je me suis aussi remise à la danse, parce que du coup, j'ai pu reprendre la danse, que j'avais démarrée avant d'avoir cette péricardite. Donc le fait de reprendre la danse, ça m'a fait du bien aussi. Et d'ailleurs, c'est un sport à la danse où vraiment j'y vais juste pour kiffer, mais genre kiff plus, plus, plus. Alors oui, parfois, toujours pareil, c'est un peu frustrant parce que je m'entraîne quand même deux fois par semaine avec des séances qui durent entre une heure et demie et deux heures. Et je suis contente de me voir progresser. Et quand il y a des pas que je n'arrive pas encore à faire, évidemment, parfois, je peux être frustrée. Mais globalement, c'est vraiment un sport où j'y vais pour le kiff et pour progresser à mon rythme. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est vraiment plus par rapport au CrossFit, à la musculation, parce que c'est ce qu'on voit aussi notamment beaucoup sur les réseaux. Et puis, cette pression constante de devoir toujours se rendre quelque part par rapport au sport qu'on pratique et être toujours meilleur que soi-même, toujours meilleur que la veille, parce que pareil, même si on essaye de ne pas vous faire culpabiliser en vous disant le but, c'est pas de vous comparer aux autres, c'est pas de vouloir être meilleur que les autres, c'est vraiment vous focus sur vous et vouloir être meilleur que vous-même. Ouais, mais en fait, ça aussi, c'est hyper culpabilisant au bout d'un moment. Et en fait, je vous le dis vraiment en pleine conscience de toutes ces choses, dans le sens où moi-même, j'ai tenu ce discours, moi-même, je le tiendrai peut-être à nouveau, moi-même, je l'entends et il a un impact sur moi. Et en fait, je voulais juste vous rappeler à travers cette vidéo que c'est totalement ok de pratiquer du sport sans avoir un objectif à la clé, quel qu'il soit, que c'est totalement ok de venir à la salle de sport sans avoir la boule au ventre. Et moi, c'est ce que je fais depuis le mois de janvier et je vous jure que ça fait un bien de fou parce que j'en étais vraiment arrivée au stade où chaque séance, je l'appréhendais, j'arrivais à la boule au ventre, je repartais frustrée, je repartais déçue de moi-même. Donc, je veux vraiment vous rappeler que ne pas ressentir tout ça, c'est ok, ça peut être bien aussi. Quand on fait du sport, si on veut en faire toute notre vie, si on veut tenir sur la durée, c'est important d'avoir des moments où juste, on s'entraîne et on kiffe. Avec ce qu'on faisait avant, il n'y a pas de je dois toujours me surpasser, toujours faire mieux. Il n'y a pas aussi cette notion de je dois faire des choses que je n'aime pas. Parce que vous avez le droit en fait de venir à la salle de sport et de kiffer vraiment votre séance et de la kiffer non pas parce que vous en avez chié sur le moment et donc finalement, ça vous n'avez pas trop kiffé, mais derrière, vous êtes fiers de vous parce que vous êtes allé au bout, bien sûr que vous avez le droit de fonctionner comme ça et il faut le faire par moments. Vous avez aussi le droit de kiffer tout au long de votre séance et de kiffer non pas parce que chaque exercice vous fait souffrir, vous fait mal, vous met à l'échec, vous met dans le rouge et tout, mais juste parce que chaque exercice est cool à faire, chaque exercice se passe bien et c'est chouette en fait. Et tout comme c'est ok et c'est normal de finir une séance en se disant juste bah putain c'était cool, j'ai kiffé, je suis fière de moi, je suis contente de ce que j'ai fait et puis ciao la salle, on se voit demain. Je trouve qu'on a vraiment perdu ça parce que sur les réseaux sociaux, on voit tellement de tout, on voit tellement des personnes excellées dans leur domaine et c'est génial parce que c'est drainant, c'est motivant et ça donne envie nous-mêmes de se surpasser mais parfois on ne sait même plus pourquoi on a envie de se surpasser et je pense qu'il y a beaucoup de fois on a envie de se surpasser juste parce que c'est ce qu'on voit et on pense que du coup c'est ce qu'on doit faire ou bien parce qu'on a envie de prouver que nous aussi on est capable et de pouvoir le partager ensuite sur les réseaux et je suis pas sûre que ce soit la bonne façon de faire. Quand je vous dis tout ça en fait je suis pas en train de vous dire que j'aurai plus jamais d'objectif dans ma vie de sportive, pas du tout. Si demain je trouve un nouvel objectif qui me fait foncièrement kiffer et que j'ai envie de me donner à 3000% pour cet objectif là j'ai une âme de sportive et d'autant plus j'ai une âme de sportive compétitrice donc évidemment que je vais tout remettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif mais c'est hyper important d'être aussi capable de juste aller à la salle ou pratiquer son sport en fait parce que je vous parle de la salle mais ça peut être n'importe quel sport que vous pratiquez dans des conditions de plaisir, de loisir et j'ai l'impression en tout cas à travers les réseaux c'est l'impression qui ressort de plus en plus je trouve et qui fait que du coup ça peut vous culpabiliser vous en fait en tant que consommateur des réseaux bah j'ai l'impression qu'on a oublié que le sport loisir ça existait tout simplement et j'ai l'impression qu'on est tous en train de se mettre des objectifs comme si on vivait du sport comme si on était des athlètes professionnels qui étaient payés pour partir en compétition payés pour nous entraîner payés pour faire toujours mieux pour exceller etc alors que nous en fait on a tous des études un boulot et on ne vit pas du sport et on n'a pas pour objectif en tout cas pour beaucoup je pense d'aller faire les championnats du monde du sport qu'on pratique et pourtant parfois on en vient à se mettre la pression et à s'entraîner comme si c'était ce qu'on voulait faire ou comme si c'était ce qui nous attendait alors que non et du coup je trouve ça hyper dommage parce que moi je sais que j'en étais encore une fois je le redis mais arrivé à un stade où le sport n'était plus un moment de la journée qui me faisait vraiment du bien en fait au final et c'est dommage parce que je suis la première à vous dire que je pratique le sport depuis des années maintenant parce que c'est mon exutoire parce que ça me fait penser à autre chose parce que je peux libérer un petit peu les tracas du quotidien les problèmes les choses plus ou moins difficiles que j'ai eu à vivre ou à affronter etc et en fait bah non j'en étais rendue à un stade où ça ne me procurait plus ce bien-être là et du coup finalement ce souci de santé que j'ai eu il y a un peu plus d'un an bah ça a été un vrai mal pour un bien parce que ça m'a permis de faire le bilan en fait sur ma pratique sportive de ces derniers mois voire des dernières années de ce que je voulais pour la suite de ma vision un petit peu du sport et de la vision du sport en général qui est renvoyée en fait par les réseaux et je me suis dit je suis la première aussi à vous véhiculer des messages mais qui ne sont peut-être pas toujours les bons et je le vois parce que combien de fois en story on m'a dit mais tu soulèves tout ça moi je soulève que ça tu fais ce mouvement là super bien moi j'y arrive toujours pas tu t'entraînes tant de fois par semaine moi je fais que ça et en fait je me suis rendue compte que cette façon de pratiquer le sport ne va de pair qu'avec le fait de pratiquer pour aller en compétition et en fait je me suis rendue compte qu'on en était vraiment rendu au fait qu'on ne pouvait presque pas finalement faire du sport sans avoir un objectif de compétition et pour autant je vous dis ça et je sais que je retournerai en compétition que ce soit en crossfit ou n'importe quel sport en fait que je vais peut-être pratiquer parce que qui me dit que je ferai du crossfit toute ma vie ça c'est pareil je ne le sais pas je vous dis ça sachant moi-même que je vais refaire des compétitions que j'aurai d'autres objectifs plus tard et que ce sera totalement ok et quand ça arrivera je serai hyper contente mais je veux juste vous dire qu'il y a des moments dans la vie ça peut durer quelques mois une année plusieurs années où on a totalement le droit de juste avoir sa petite routine sportive d'aller se faire du bien au corps et d'aller se faire du bien à la tête et c'est pour ça aussi que ça fait quelques temps que vous ne voyez pas forcément des stories de moi en train de m'entraîner à la salle de sport que je ne vous parle pas forcément de mes entraînements que je ne parle pas forcément de sport non plus sur ma chaîne YouTube parce que je crois que après les soucis de santé que j'ai eu j'ai eu besoin vraiment de me réapproprier le pourquoi du comment je m'entraîne et juste de me réapproprier mes entraînements et de me rappeler au fond de moi-même pourquoi je m'entraîne et si je m'entraîne au tout départ c'est pas pour les autres c'est pas pour motiver les autres c'est pas pour pouvoir le montrer sur les réseaux sociaux ou pour pouvoir donner des conseils etc si je m'entraîne au départ c'est vraiment pour mon bien-être personnel et ce que ça m'apporte au quotidien ce que ça me permet de faire dans la vie de tous les jours dans le travail dans mes relations le mental que ça me permet de développer etc et j'ai vraiment eu besoin en fait de me réapproprier tout ça parce que je me suis dit mince je me sentais comme obligée en fait de filmer chacun de mes entraînements presque pour prouver que je m'entraînais parce qu'il y a ça aussi on se compare tellement que ce soit à soi ou aux autres qu'on se dit au bout d'un moment que en fait dès qu'on va à la salle de sport on est presque obligé de se justifier et de filmer notre entraînement qu'importe le sport encore une fois pour dire oui oui les gars promis je me suis bien entraînée genre j'ai pas manqué ma séance aujourd'hui comme si même ça c'était grave mais encore une fois on s'entraîne pour nous pour le bien que ça nous procure pour atteindre ou non encore une fois un objectif qu'importe on n'a pas à prouver à qui que ce soit qu'on a été à la salle et ça c'est pareil je me suis rendu compte en fait que les réseaux m'avaient un peu matrixée dans ce côté de je dois prouver que je m'entraîne je dois prouver que je m'entraîne toujours aussi bien je dois prouver que je m'entraîne avec un plus gros mental je dois prouver que j'ai un objectif et que je vais l'atteindre et je vais vous expliquer comment je l'atteins et je crois que j'ai eu besoin en fait de m'éloigner un petit peu de tout ça et je vous témoigne de ça aussi parce que je pense que ça peut être quelque chose de très important pour vous que c'est quelque chose qui je pense peut peut-être en aider pas mal d'entre vous parce que j'ai vraiment discuté de ça avec pas mal de personnes qui m'entourent en fait tout simplement pas mal de pratiquants de différents sports et où en fait on en était tous rendus au même constat et pour autant on n'arrivait pas plus à s'arrêter dans cette espèce de course du toujours plus toujours mieux et je me suis dit mais putain mince quoi c'est fou qu'on pense tous la même chose qu'on ressente tous la même chose mais qu'on se sente presque pas légitime de mettre un stop de mettre un frein en fait tout simplement et de s'écouter de s'écouter autant sur le plan physique que sur le plan psychologique parce que parfois ce qui fait qu'on ralentit le rythme c'est parce qu'on a une blessure et c'est tout à fait légitime et normal et écoutez-vous surtout si vous avez des douleurs quelque part au niveau du corps consultez spécialistes qui sont à même de vous aider mais on oublie parfois qu'on peut aussi avoir envie de ralentir parce que c'est le mental et le psycho qui demandent en fait à ce qu'on ralentisse je vous parle pas forcément d'un état de fatigue je vous parle simplement du fait que si à un moment donné vous vous rendez compte que chacune de vos séances vous apporte plus de frustration ou de pensées négatives que de joie de bien-être de pensées positives il y a peut-être un équilibre on va dire à retrouver et en fait je voulais vous dire que vous avez le droit c'est bête hein mais je pense que sur les réseaux on a tellement l'impression au bout d'un moment qu'on a pas le droit parce qu'on a je pense cette sensation bah qu'on est nul en fait à côté des personnes qu'on suit on se dit mais mince et moi la première enfin le nombre de fois je me suis dit mais attends meuf putain si cette personne elle fait ça si un tel elle fait tel qu'on pète si un tel elle a progressé en tant de temps en s'entraînant autant que toi machin mais merde toi aussi tu peux ouais mais tu peux c'est une chose mais est-ce que je veux est-ce que foncièrement c'est ça que je veux et je crois que c'est ça qui est hyper important c'est que parfois c'est pas forcément toujours se dire je suis capable et je peux parce que je le sais et vous le savez à partir du moment où on se donne les moyens de faire quelque chose et qu'on met tout en place pour le faire on sera capable de réussir et si vous vous fixez un objectif sportif à un moment donné vous irez au bout de cet objectif et vous réussirez à réaliser cet exploit sportif mais à un moment donné je crois que la question à se poser c'est est-ce que c'est ça que je veux est-ce que je veux à l'heure actuelle avoir une deadline atteindre un objectif m'entraîner dans le dur alors attention parce que je pense aussi qu'il y a plein d'athlètes qui vont tomber en pleine préparation de compétition en pleine période de compétition ou bien pour qui le sport est un boulot ou en tout cas quelque chose qui prend beaucoup de place et qui a vocation à devenir un boulot qui vont me dire enfin meuf en fait moi je m'entraîne pour la compétition un entraînement qui se passe bien c'est pas comme ça que t'arrives en compétition donc au bout d'un moment c'est normal d'avoir peut-être plus d'entraînement qui te sortent de ta zone de confort et qui te mettent dans le mal que d'entraînement où tu sors fière de toi parce que sinon tu n'atteins pas le niveau pour aller en compétition et je suis totalement ok avec ça et je suis totalement ok avec vous et moi-même je l'ai pratiqué et je le repratiquerai sûrement encore une fois j'insiste là-dessus mais je veux juste vous dire aujourd'hui que vous avez tout à fait le droit d'aller à la salle de sport en étant totalement détendu vraiment et partager ça aussi parce que je pense qu'on le partage pas assez sur les réseaux ou en tout cas on se sent plus légitime de partager vraiment nos exploits sportifs nos objectifs nos entraînements qu'on met en place par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre mais on se sent pas légitime de partager que bah on s'entraîne et on a peut-être fait moins bien qu'hier mais c'était cool moi je sais qu'actuellement j'ai pas les perfs que j'avais avant mon souci de santé j'ai pas les mêmes charges en squat j'ai pas les mêmes charges en deadlift je n'ai pas le même cardio il y a des choses que je n'arrivais pas à faire avant mes soucis de santé et qui étaient pour moi les gaux à atteindre et que j'ai pas atteint je m'étais dit que quand je pourrais retourner à la salle après mes problèmes de santé ce serait mes priorités numéro 1 et en fait bah non tout a basculé et mes priorités actuellement dans mon sport c'est vraiment d'être en mode full kiff et bien sûr que je me mets quand même encore dans le mal et bien sûr que il y a des moments dans la semaine où je vais au bout du bout du bout de ce que je peux faire c'est pas quelque chose que je fais tous les jours à chaque séance de sport c'est quelque chose que je vais peut-être me réserver une à deux fois dans la semaine et parce que du coup je me lève le matin en me disant ouais ok là j'ai besoin de ça aujourd'hui j'ai besoin de m'entraîner comme si j'avais un objectif comme s'il fallait que je finisse au bout de ma life à la séance de sport et du coup c'est acté dans ma tête c'est ok et les jours où j'ai pas envie de m'entraîner comme ça bah c'est aussi totalement ok de me dire bah en fait aujourd'hui j'ai pas envie de me faire mal et ça m'empêche pas de progresser parce que ça aussi c'est hyper important je progresse moins vite et peut-être que je progresserai pas autant peut-être qu'il y a des mouvements que je n'attendrai pas de suite ou pas tout court en gardant cette méthode d'entraînement mais actuellement c'est ce qui me va et ce qui me fait du bien et je trouve ça cool en fait et je trouve ça fou d'avoir eu besoin d'avoir un souci de santé pour me rappeler qu'à la base mon sport est un plaisir mon sport est un moment de bien-être qui m'appartient et qui vient égayer mes journées finalement et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi c'est parce que j'ai pas envie que vous attendiez d'avoir un souci de santé pour réaliser ce genre de choses c'est un petit peu comme les gens qui s'entraînent tous les jours de la semaine pendant plusieurs heures et qui finissent par se blesser et qui ne comprennent qu'une fois blessés avec des blessures graves qu'il serait temps de mettre des jours de repos dans leur semaine d'entraînement je vous dis ça parce que moi j'ai été comme ça je me suis entraînée comme une folle jusqu'au moment où je me suis fait des gros bobos qui m'ont arrêtée pendant un temps parce que je m'entraînais trop parce que je pensais que je devais m'entraîner comme si j'allais faire les crossfit games alors que pas du tout les JO alors que pas du tout et du coup j'en étais rendue à me faire des gros bobos qui m'arrêtaient et c'est comme ça que j'ai réalisé que tiens l'entraînement c'est pas mal aussi le corps en a besoin bah là c'est pareil parfois c'est votre mental qui a besoin de repos et je pense qu'il faut savoir lui donner c'est ça aussi qui fait qu'on dure dans le temps c'est ça aussi qui fait qu'on est des bons sportifs je pense et qu'on prend soin de soi en fait tout simplement à savoir que le sport à la base c'est pour prendre soin de soi donc vraiment j'insiste encore une fois là-dessus ne vous laissez pas embarquer dans cette spirale un petit peu des réseaux sociaux qu'on voit émerger de plus en plus et qui est de plus en plus présente parce que moi-même je l'ai fait et je pense qu'au bout d'un moment ça en était rendu trop en fait c'était juste trop et j'avais besoin de prendre du recul par rapport à tout ça et je pense que ça peut être bien peut-être pour vous aussi de prendre du recul vous avez peut-être besoin de l'entendre et c'est pour ça que j'avais envie de vous le dire dans ce moment-là je me dis que ouais vraiment un podcast ce serait peut-être la solution parce que voir ma grosse tête vous raconter tout ça à tout moment vous auriez préféré mettre juste vos écouteurs et m'écouter en train de faire la cuisine j'insiste vraiment sur le fait que mon but n'est absolument pas d'aller à l'encontre de tout ce qu'on entend je suis pas là pour essayer de faire la meuf genre ouais je sors des sentiers battus et je vous apporte une toute nouvelle façon de penser et de pratiquer votre sport blablabla je suis pas là pour être anticonformiste la meuf n'a pas du tout envie de suivre les tendances ni pour essayer de justifier le fait que comme en ce moment je m'entraîne sans objectif et bah tout le monde doit faire pareil que moi en fait je veux juste vous apporter une vision différente qui peut être réconfortante qui peut être rassurante pour certaines personnes qui encore une fois je pense peut faire du bien à entendre et peut vous donner envie en fait de juste partager votre plaisir de pratiquer votre sport et j'aimerais en fait qu'on voit de plus en plus ça sur les réseaux et si ça peut vous faire du bien que je me remette à partager des stories d'entraînement en mode full kiff des moments aussi à l'entraînement où je m'ambiance entre deux séries ou entre deux exercices parce que c'est aussi ça que j'aime quand je m'entraîne bref si vous avez besoin en fait que je vous repartage un petit peu tout ça c'est avec grand plaisir que je le ferai c'est avec grand plaisir que je continuerai de mettre des stories d'entraînement pour vous remotiver moi-même j'ai envie de le faire parce que c'était motivant aussi pour moi de vous motiver mais c'est vrai que j'ai eu besoin de cette bulle un peu qui a duré longtemps je vous l'accorde et j'en suis désolée si vous avez envie que je refasse un petit peu de vidéos youtube pour vous donner des séances d'entraînement pour vous expliquer un peu ma façon de m'entraîner en ce moment etc n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai quand même envie de partager avec vous autour du sport parce que c'est ce qui me plaît donc vraiment pour moi ce serait un plaisir de le faire mais voilà sachez qu'actuellement je pratique en mode full kiff et je m'adresse aussi à tous mes potes des réseaux qui sont dans le milieu du sport j'ai envie de vous dire aussi à vous que c'est ok parfois de ne pas avoir d'objectif parce que je sais que vous êtes nombreux et je vous admire mais fois mille à donner votre maximum et aussi peut-être parfois parce que vous avez la pression de devoir maintenir un certain niveau de performance d'entraînement de régularité de physique etc et la petite juju elle a envie de vous dire que en fait vous avez le droit de relâcher genre ça fait partie de la vie et je pense que ça montre aussi que vous êtes juste des êtres humains et c'est normal alors évidemment si vous êtes en pleine période de prépa et tout ne lâchez pas maintenant parce que vos coachs vont m'en vouloir mais s'il y a des moments où après une grosse compète vous avez juste envie de kiffer d'être fière de vous et de vous dire mais non là j'ai pas envie de faire mieux j'ai pas envie encore parce que c'est ça aussi quand t'es compétiteur et je le sais parce que je l'ai vécu plus tu fais quelque chose à une compète et plus t'as envie de faire mieux et plus t'as envie d'aller à la compète d'au-dessus 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 et au bout d'un moment tu te dis mais quand j'arrive au bout du bout je fais quoi ou bien parfois t'as aussi la question de mais pourquoi je fais tout ça je me souviens plus et je pense que quand tu commences à te poser cette question ou encore une fois quand tu commences à ne plus avoir un seul entraînement où tu te dis yes c'était cool c'est qu'il faut remettre les priorités un petit peu dans l'ordre et qu'une petite pause pas une pause de sport mais une pause de ce pourquoi vous faites votre sport ça peut faire du bien et on peut juste se dire mais allez on se met en mode full kiff pendant 6 mois et ça va faire grave du bien et rassurez-vous votre maman chat des objectifs sportifs elle en aura encore plein simplement elle a envie de trouver ceux qui lui parlent le plus qui la font le plus vibrer en fait je parle de moi à la troisième personne ça ne va pas du tout quand on doute et qu'on se pose plein de questions on peut trouver une forme d'apaisement en s'interrogeant à la troisième personne du singulier j'ai envie d'avoir des objectifs sportifs d'en avoir plus tard tout simplement et surtout de trouver ceux qui me parlent le plus qui me correspondent qui me font vibrer qui me donnent envie de me remettre la misère à l'entraînement et croyez-moi le jour où je trouve ces nouveaux objectifs je vous ferai suivre ça de très très près parce qu'une compétitrice dans l'âme ça ne se lit pas comme ça ça ne s'efface pas comme ça ça a juste parfois besoin par moment de prendre un peu de temps Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...